Bien, on va reprendre pour la dernière présentation de la journée. Au début du projet, j'avais demandé à Pierre-Olivier s'il était partant pour retourner les côtés de chez Commerc, et de voir un petit peu dans quelle mesure les carnets avaient changé quelque chose à l'historiographie, et puis creuser un peu cette relation qui n'est pas simple entre eux et celles et Commerc et de leur utilisation contemporaine de ces carnets. Donc, je remercie beaucoup d'avoir accepté de travailler ce sujet qui va être bien l'objet de cette présentation et à Pierre-Olivier, je t'en prie. Merci beaucoup Laurent, merci à tous les organisateurs, merci en particulier d'avoir organisé depuis deux ans et demi une série d'ateliers. J'ai pas pu participer à l'ensemble de vos activités, mais merci d'avoir mis sur pied ce groupe de travail et puis merci aux organisateurs locaux pour nous accueillir ici aujourd'hui et demain. Donc, comme Laurent l'a rappelé, ma communication va porter plutôt sur la réception en fait de Bernard par des gens comme Guermec et Holmes et sur l'utilisation qu'ils ont fait des carnets de laboratoire de Claude Bernard. Donc, je vais essayer de faire une présentation qui ne sera pas trop ésotérique et sans vouloir vous ramener au ras des paquerettes, on va parler beaucoup aussi des interactions entre les individus. On va essayer de suivre les idées au fil des endroits où se sont croisés ces personnes et où ont germé certains de ces projets, notamment autour de Bernard. Et on verra un peu le type de rapport qui s'est mis en place entre Guermec et Holmes sur le plan personnel également et comment, d'une certaine manière, ça s'est aussi répercuté dans leur travail sur les carnets de laboratoire. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une version un peu améliorée, mais augmentée d'un exposé que j'avais fait il y a quelques années déjà, parce que j'ai eu la possibilité d'aller au Collège de France chercher quelques documents d'archives juste avant qu'une pandémie éclate. Donc, je n'ai pas pu y retourner par la suite, mais j'ai pu ajouter quelques documents qui permettent de préciser un certain nombre de points, notamment sur la façon dont Guermec devient la personne ressource au Collège de France dans les années 60 pour tout ce qui touche le fonds Claude Bernard. Donc, c'est de ça que je vais vous parler essentiellement aujourd'hui. Donc, c'est encore un peu inachevé. Donc, je suis content que Laurent nous donne jusqu'au 1er septembre pour rendre notre chapitre. Donc, voilà. Assez pour les remarques. Là, je ne veux pas me tromper parce que le système est fragile. Voilà. OK. Donc, voilà. Donc, quelques mots d'introduction que je vais poursuivre dans un instant. Ensuite, je vais présenter la façon dont Guermec entre en scène. Donc, du côté de chez Guermec, j'ai bien l'expression. On verra comment Guermec rencontre cet autre chercheur qui est Frédéric Larry Holmes dans un autre colloque sur la biologie marine et comment ce dernier va donc être mis au courant de l'existence des carnets de laboratoire. Et on verra le développement de ce rapport d'amitié, mais aussi de rivalité entre Guermec et Holmes. Et pour terminer, quelques remarques. Je fais quelques remarques sur la réorientation de l'historiographie bernardienne à la suite de la mise au jour de ce matériau d'études qui était encore inédit dans les années 60 et 70, c'est-à-dire les fameux protocoles d'expérience, les carnets de laboratoire de Bernard. Voilà. Allons-y. Donc, juste un mot sur Canguilhem parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui. Donc, dans la deuxième édition de l'essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, Canguilhem avait noté « Aujourd'hui, je ne pourrais pas ne pas tenir compte, dans l'exposé des idées de Claude Bernard, de la publication en 47 par le docteur Deloum, des principes de médecine expérimentale où Claude Bernard apporte plus de précision qu'ailleurs dans l'examen du problème de la relativité individuelle du fait pathologique. » Mais je ne pense pas que mon jugement sur les idées de Claude Bernard serait modifié pour l'essentiel. Donc, lorsque Canguilhem publie sa thèse de médecine en 43, le docteur Deloum a déjà fait paraître l'année précédente des notes de Claude Bernard qui sont connues sous le nom de « Cahiers rouges ». C'est un ouvrage que Germain va rééditer dans sa version complète. Grâce à ses extraits, certaines des pensées de Bernard qui étaient donc non destinées au départ à la publication étaient donc déjà disponibles. Mais Canguilhem n'étudiait pas l'œuvre de Bernard en quelque sorte pour elle-même, mais en vue de la soumettre à un examen philosophique. Donc, c'est d'une certaine manière pourquoi ce type de notes n'allait pas forcément réviser le jugement qu'il avait porté sur Bernard. Ces notes manuscrites ont pris une importance accrue dans les années qui ont suivi et elles auraient pu être perdues à jamais. Ce qui aurait rendu impossible la reconstruction globale des travaux du physiologiste. Donc, en 1936, le docteur Deloum avait reçu d'Arsène Darsenval, élève de Bernard, les papiers du physiologiste qui lui avaient été confiés en vue de leur conservation. Ces papiers, qui se trouvaient dans l'appartement de Bernard à sa mort, sont redécouverts par hasard en juin 1949 par Robert Courrier, vous voyez ici à la gauche de l'écran, qui est professeur au Collège de France et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences alors qu'il visite la propriété de Darsenval. Le Collège de France récupère alors la propriété de ces documents et forme le projet d'en publier un catalogue. Un peu plus de dix ans plus tard, c'est au médecin historien d'origine croate, naturalisé français, Mirko Grémèque, que sera confiée cette colossale tâche de faire le catalogage des manuscrits de Claude Berthoud. Vous voyez ici, Grémèque avec le magnifique nœud papillon, il faisait une conférence à Rome dans les années 50. Donc, cette section-là, je vous en donne vraiment une sorte de condensée, mais ça va être plus développé dans le chapitre. Donc, Grémèque, en 1951, donc peu avant que cette photo ait été prise, il obtient son diplôme de médecine de l'Université de Zagreb et peu après, il va renoncer à la poursuite d'une carrière en médecine pour se consacrer entièrement à une carrière en histoire des sciences. Donc, à cette époque, il travaille encore en Croatie, où il prend la direction de l'Institut d'histoire des sciences de Zagreb grâce à l'appui d'Andrija Stambar, qui devient premier secrétaire de l'OMS. Grémèque publie quelques ouvrages remarqués, dont un sur l'expérimentation dans les sciences de la vie, chez Santorio. Il publie plusieurs textes sur la déontologie médicale, sur l'histoire des maladies infectieuses. Et en 1958, il soutient une thèse d'histoire des sciences dirigée par Lujo Thaler sur les conditions sanitaires et la médecine en Dalmatie sous Napoléon I. Donc, finalement, très peu à voir avec Bernard. Donc, vous voyez ici Lujo Thaler, cette thèse, je t'en parle juste en arrière, et c'est Guermèque dans son ancien institut d'histoire des sciences. Et vous voyez comment il enseignait à l'époque dans les amphithéâtres. Il connaît ses cours sur la déontologie médicale. Ça ressemblait un peu à ça. Donc, à la fin des années 50, il est promu directeur de l'Institut des sciences naturelles, mathématiques et médicales de l'Université de Zagreb. C'est la photo à votre gauche. Donc, contrairement à ce qu'on lit parfois, Guermèque n'était pas encore, au tournant des années 60, un des meilleurs connaissances de la pensée bernardienne. Donc, ce qui m'a intéressé ici, c'est de savoir, mais quelle est au fond la séquence des événements qui le conduisent à devenir la personne ressource sur le fonds d'archives Claude Bernard? Qu'est-ce qui a conduit Marcel Bataillon et Étienne Wolfe à lui confier cette tâche de dépouiller les manuscrits de Claude Bernard? Donc, il faut le préciser encore une fois, la spécialisation de Guermèque ne le prédisposait pas plus qu'un autre à ce moment, à un travail, à un tel travail sur l'histoire de la physiologie du 19e siècle. Donc, au tournant des années 60, Guermèque est aussi, en quelque sorte, à l'apogée de sa carrière universitaire en Croatie, le directeur de ce nouvel institut. Or, c'est aussi le moment où il décide de se réorienter massivement et plus spécifiquement vers l'histoire des sciences biologiques, alors qu'avant, c'était plutôt la médecine qui l'avait intéressée, et aussi se réorienter vers l'histoire des sciences biologiques en France. Et donc, il va refaire toute sa carrière en France à partir du début des années 60. Donc, avant le séjour de 63, pour lequel le CNRS lui attribue une bourse pour travailler essentiellement sur trois sujets, les manuscrits Claude Bernard, les liens entre la France et les Slabs du Sud, et l'étude de la géontologie, il avait déjà fait quelques séjours de recherche à Paris. Pour des motifs professionnels, mais aussi personnels, il faisait la navette entre Zagreb et Paris, au début des années 60, de manière régulière. Donc, à l'été 60, déjà, sur l'invitation de Fernand Brodel, il était venu faire quelques mois de recherche à Paris pour travailler sur la géontologie et sur l'histoire du vieillissement. Et deux ans plus tard, en mars 62, l'Assemblée des professeurs du Collège de France lui attribue une bourse d'un mois de 1000 francs pour, je cite, « l'établissement du catalogue des manuscrits de Claude Bernard, conservé aux archives du Collège de France ». Donc, c'est une lettre de Marcel Bataillon à Guermecq en 60. Plus tard, Guermecq va dire que c'était un travail qui décourageait les historiens. Il s'agissait ni plus ni moins que de cataloguer des milliers de pages retrouvées par Robert Courrier, des pages qui n'étaient agencées par aucun ordre chronologique ou thématique particulier, et qui étaient en plus recouvertes d'une écriture fine et de gribouillis. On n'a pas vu beaucoup d'écriture de la main de Claude Bernard, mais ce n'est pas simple à déchiffrer. Donc, Guermecq va séjourner deux mois à Paris du 17 avril au 16 juin 1962 grâce à cette bourse qui devait lui permettre de séjourner un seul mois. Il va faire deux mois de recherche sur ses 1000 francs. Et lors de cette première phase, il donne la mesure de sa capacité de travail en établissant un premier catalogue détaillé et précis de 10 des 50 cahiers que contiennent les papiers de Bernard. Ces cahiers comprennent principalement des projets de recherche en cours, des mémoires, des notes détachées, des plans de recherche expérimental. Le reste des 50 cahiers, dit Guermecq dans une lettre à Bataillon, comporte surtout des cahiers d'expérience et des carnets de notes datant des années d'études. À la fin de son séjour de 1962, il dépose auprès de Bataillon un classement général des manuscrits de Claude Bernard, un classement d'une page, et un document de près de 60 pages qui constitue le début du catalogue contenant la description des 10 cahiers. Et Guermecq précise à Bataillon que la plus grande partie de ses cahiers n'a jamais été publiée ni exploitée scientifiquement, sinon par Claude Bernard lui-même. Conscient de la place particulière de Bernard dans la mémoire française, il évoque le centenaire prochain de l'introduction à l'étude de la mystique expérimentale en 65, donc quelques années après son premier séjour. Et donc, il écrit, « Il me semble que l'établissement et la publication d'un catalogue détaillé et complet serait très utile et souhaitable. Sans aucun doute, cette publication permettrait de juger l'œuvre du grand savant français d'une manière beaucoup plus précise et plus conforme à la vérité historique. Ce catalogue, qui est la base indispensable d'une étude approfondie des manuscrits berlardiens, devrait être achevé pendant les années suivantes, car en 65, à l'occasion du centenaire de l'introduction, l'attention des savants du monde entier sera attirée sur l'œuvre de Claude Bernard. Germain n'aura plus de nouvelles du Collège de France après ce premier séjour, avant le mois de mars suivant. Et entre-temps, il y a un autre événement qui allait venir en quelque sorte précipiter son travail et peut-être contribuer à une accélération qu'on peut observer dans l'écriture de ses textes sur Bernard à partir de 1962, parce que jusqu'alors, il était le seul, presque, en France, à travailler sur les notes de Bernard. Un autre chercheur allait bientôt entrer en scène et, grâce à Germain lui-même, découvrir l'étendue et l'importance des manuscrits inédits du physiologiste. Dans cette autre partie, je vais vous parler un petit peu de cette rencontre entre Germain et Holmes qui a eu lieu à Bagnol-sur-Mer, dans le sud de la France, près de la frontière espagnole, au laboratoire de biologie marine de Bagnol-sur-Mer. Donc, Germain devient assez rapidement un des spécialistes des manuscrits de Claude Bernard, mais il va devoir partager ce statut avec un autre chercheur assez rapidement. Donc, c'est un des collègues de Germain, Jean-Théodor Hides, qui avait proposé d'organiser un grand colloque sur la biologie marine à Bagnol-sur-Mer. Il avait fait cette proposition dans le cadre d'un congrès international d'histoire des sciences en 1962 qui s'était tenu aux États-Unis, ce qui explique que plusieurs chercheurs américains sont aussi venus à ce colloque. Donc, William Coleman, Martin Rudwick et Frédéric Holmes, notamment, qui se sont déplacés pour venir à Bagnol-sur-Mer réfléchir avec leurs collègues français sur l'histoire de la biologie marine. Ça, c'est une page que j'avais retrouvée dans le livre d'or de Bagnol-sur-Mer, j'étais là pour une autre raison. Vous voyez ici la signature de Germain? Et voilà, c'est un peu de l'épouse. Je trouvais ça intéressant de retrouver cette page. Donc, c'est vraiment à ce moment qu'ils se sont connus et croisés pour la première fois. Donc, Holmes avait 31 ans à cette époque. Il venait d'obtenir son doctorat en histoire des sciences. Il avait fait une thèse sur Claude Bernard et le concept de milieu intérieur à Harvard avec Everett Mendelssohn. Et donc, c'est fraîchement émoulu et tout récemment embauché comme professeur au MIT qu'il venait à ce colloque de Bagnol-sur-Mer faire une communication sur le milieu intérieur chez Bernard. Donc, il avait déjà publié plusieurs travaux sur l'histoire de la chimie et de la physiologie. Mais dans les années 50 et 60, les travaux de Holmes faisaient surtout état d'une utilisation de sources primaires et de quelques sources secondaires, mais d'aucune source inédite à l'exception de quelques pièces de correspondance. Comme Holmes l'indique dans un article tiré de sa thèse, je le cite ici, « Malgré les références fréquentes au concept de milieu intérieur et à ses formulations par Bernard, le concept n'a, semble-t-il, pas été traité de manière compréhensive d'un point de vue historique. » Fin de citation. Il ajoute même que parmi les travaux récents, aucun ne permet d'élucider la façon dont le concept a été formé, comment Bernard l'a utilisé ou encore de saisir sa signification à cette époque. C'est une citation tirée d'un texte de 63 de Holmes. Donc, Holmes, vous le savez, il devient célèbre pour ses études micro-historiques sur Lavoisier, sur Benzer, sur Krebs et évidemment sur Claude Bernard. Et il va faire appel à cette métaphore du chemin d'investigation, les « investigated pathways » pour caractériser les voies tortueuses de la découverte scientifique. Donc, ces chemins empruntés par la pensée scientifique sont souvent pleins d'imprévus, comme d'ailleurs la vie des chercheurs. Donc, c'est donc à Banyouls que Holmes va rencontrer Guermet qui va lui apprendre l'existence de notes manuscrites et de textes inédits de Bernard qui sont conservés au Collège de France et qu'il est en train de cataloguer. Suite à la communication de Holmes à Banyouls, Guermet va faire quelques remarques sur l'utilisation de ces notes inédites. Et donc, il va commenter la conférence ainsi, « Il faut surtout féliciter M. le professeur Holmes pour le choix particulièrement heureux de son sujet, La genèse de l'idée de milieu intérieur chez Bernard est encore obscure. Nous croyons qu'une nouvelle lumière pourra être apportée grâce aux manuscrits inédits qui se trouvent au Collège de France et que nous avons entrepris de classer et de cataloguer. » Donc, ce sont des remarques qui font suite à l'intervention de Holmes et c'est plus qu'une suite d'observations factuelles. Guermet délimite son propre territoire de recherche en histoire des sciences et affirme déjà sa priorité en soulignant son accès privilégié au papier de Claude Bernard. C'est ce qu'on a entrepris de classer et de cataloguer. Donc, Holmes va se sentir, va se montrer tout de suite sensible et intéressé par l'importance de ces matériaux pour l'histoire des sciences qui, en suivant de près la pratique d'un scientifique, allaient permettre de mieux comprendre, mieux caractériser l'émergence d'un concept comme celui de milieu intérieur auquel il avait déjà consacré de nombreux travaux. Retour à Guermet rapidement. Donc, en mars 1963, Guermet va apprendre avec bonheur que le Collège de France lui alloue une bourse mensuelle pour une période de cette fois de quatre mois. Et donc, il va pouvoir poursuivre la tâche de catalogage qu'il avait entrepris un an plus tôt. Et Guermet va savoir tirer parti de ce travail colossal qui lui donne cet accès privilégié aux notes inédites de Bernard. On voit dans les travaux, un petit peu pâles, des années 60 jusqu'à la fin des années 70, tout un ensemble de textes, on pourrait en ajouter encore quelques-uns, mais qui font état du fait que Bernard devient vraiment un objet de recherche privilégié pour Guermet. Donc, on voit quelques notes intimes de Bernard qui va publier une longue réflexion sur sa façon d'envisager la santé et la maladie dans des mélanges cohérés. Il va publier un texte sur l'opinion de Bernard sur la pathologie cellulaire de Virchow, sur les étapes de la découverte de la glycogénèse, sur le poison des flèches, sur sa découverte de la piqûre diabétique, l'évolution du concept de milieu intérieur, sur les expériences que Bernard va tenter sur lui-même. Il va aussi publier une biographie critique de Bernard dans le Dictionary of Scientific Biography, dirigé par Charles Guilebsi. Donc, il faut aussi ajouter l'édition par Guermet, des notes, mémoires et leçons sur la glycogénèse animale et le diabète, la publication de notes, donc qui complète le fameux cahier rouge que Deloume avait commencé à publier, ça va paraître en 65, et donc Anguilhem va saluer le projet et l'exécution. Le catalogue raisonné des manuscrits de Bernard en 1967, qui est un outil de travail vraiment indispensable et peut-être que ça fait partie de son leg le plus important parmi l'ensemble de ses contributions à l'histoire de la physiologie. L'article de 68, tout à l'heure il a été un peu question de ce texte, je crois que tu en avais fait allusion dans ta remarque en disant qu'il faut préserver les matériaux pour reconstituer l'histoire des découvertes scientifiques, donc c'est vraiment un plaidoyer très très fort pour la préservation de ce type de matériaux et leur réutilisation en histoire des sciences, donc etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux dans les années 60 et 70 chez Germain qui portent sur Bernard, qui font appel à ces différents matériaux. Je reviens maintenant brièvement à la façon dont ces rapports entre Homme et Germain vont évoluer, c'était une photo qui a été prise à Ischia dans les années 80. Donc cette rencontre, elle a souvent été relatée, elle a souvent été un petit peu discutée aussi, souvent dans les obituaries, mais Homme lui-même l'avait relatée dans les années déjà 70. Et donc il est très probable qu'il y ait une certaine rivalité qui se soit établie entre Germain et Homme. Homme était plus jeune de quelques années, il était sans doute quelque peu intimidé aussi par son aîné. Et au départ, Homme n'avait d'autres ambitions que des... Il n'avait pas vraiment l'ambition d'écrire un livre sur Bernard, mais plutôt un projet de monographie fondé sur les notebooks, mais qui devait situer le scientifique dans une perspective plus large. Donc à la suite de ce séjour en 1963, Germain va devenir le... Vraiment, va être considéré par le Collège de France comme le spécialiste de Claude Bernard, en quelque sorte, peut-être pas le... Vraiment le gardien, si vous voulez, des manuscrits inédits de Claude Bernard. Et c'est donc à Germain qui va revenir de valider les demandes de Hommes pour obtenir des micro-fiches. Parce que... Donc les deux se rencontrent en 1963, et ce qui se passe par après, c'est que Hommes va venir à Paris pour consulter ces fameux manuscrits dont il venait d'être mis au courant. Et je me mets un peu dans les bottes de Hommes, donc un nord-américain qui débarque à Paris et qui voit tous ces manuscrits, et qui se dit « J'arriverai jamais à copier tout ça ». Donc le retour à la maison, il fait une demande sans doute qui a paru un peu excessive aux chercheurs français. Alors je veux tout avoir, j'ai besoin de tout ça pour pouvoir produire mon livre. Hommes était alors à Yale. Et donc le Collège de France met un peu les freins et demande à Germain qu'est-ce qu'il y en est, mais c'est qui ce type, pourquoi est-ce qu'on doit vraiment lui donner la moitié de notre fonds. Et donc Germain devient en quelque sorte le gardien du fonds Claude Bernard et doit décider si oui ou non on peut transmettre à Hommes les photocopies qui lui sont demandées. Donc ça ici, c'est des extraits d'une lettre que Germain adresse au Collège de France en disant que le nombre est largement exagéré, que ça ne correspond pas à une étude, à un sujet précis, qui a plusieurs notes qui sont antérieures à 755 qui n'ont aucun lien avec la notion de milieu intérieur. Et il s'inquiète du caractère hétérogène des photocopies demandées, de leur grand nombre, de leur sort et du futur finalement des archives de Bernard qui risqueraient d'être en quelque sorte dilapidées et disponibles un peu partout et donc qui perdraient leur spécificité. Donc il demande à Hommes de faire une demande un peu plus restreinte qui touche à son travail actuel. Mais en fait, comme Hommes va l'expliquer, ce qui l'intéresse vraiment, c'est non seulement le moment où la notion de milieu intérieur apparaît, mais c'est les années qui précèdent et les expériences dans lesquelles il a pu commencer à réfléchir à cette notion. Et ici, on voit que Germain est la personne ressource au Collège de France pour tout ce qui touche le fonds Claude Bernard. Et donc, Hommes va être mis au courant, on va lui répondre et on va lui transmettre même des extraits de la lettre de Guermek. Et il va dire que je crois que je peux ajuster ma requête pour qu'elle soit plus satisfaisante à votre égard. Mais il dit, but I'm unhappy if I displeased you. Et donc, il va reconnaître aussi sa dette, Hommes, à l'égard de son aîné. Et pour mieux justifier son travail et convaincre Germain de valider sa demande de reproduction de microfilms auprès du Collège, il fait valoir qu'un plus grand accès aux manuscrits conservés permettrait, en retour, aux travaux de Germain, de rayonner et de gagner en visibilité. I am sensitive to the fact that because you have put a great amount of work into the ordering of the manuscripts, other scholars, such as myself, can utilise its contents relatively easily and rapidly. It is a cause of concern, etc., etc. So, one of the first things I want to do is to repay the benefits which I have derived from the foundations you have laid. Hommes continue en disant. But it does seem more to me that the more extensively the manuscripts are not utilised and the more that is written about Bernard with the deeper insight afforded by the collection, the more significant and influential your own work will become. Donc, il reprend un peu la même stratégie que Germain avait utilisée auprès du Collège de France. Donc, à la suite de ses commentaires, des révisions de Hommes, donc Hommes est invité à préciser sa demande qui va finalement être jugée recevable et acceptable par Germain et par l'administration du Collège de France. Mais c'est seulement en 67, donc deux ans plus tard, qu'il va recevoir une première livraison des microfilms demandés. Et la même démarche va se produire plusieurs fois. Donc, en 68, Hommes va faire un petit ajustement dans sa demande et tout de suite, le Collège va passer par Germain pour valider la demande de Hommes pour être sûr que c'est raisonnable et que ça cadre avec le projet. Et même trois ans plus tard, donc Hommes va terminer le manuscrit de son ouvrage et il va revenir à Paris une dernière fois. Mais avant l'apparition de l'ouvrage de Hommes qui sort en 74, l'administration du Collège va de nouveau consulter Germain pour avoir son avis sur la qualité scientifique de l'ouvrage qui s'appuie sur les manuscrits inédits de Bernard. Et donc, dans une lettre, je ne l'ai pas recopiée ici, mais l'administration du Collège demande, dit en fait à Germain, je cite, « C'est vous qui donnerez réellement le permis d'imprimer. » Donc, c'est vraiment par Germain que tout se joue. Donc, en réponse, Germain va dire qu'il ne partage pas toutes les opinions exprimées par Hommes, mais qu'il apprécie beaucoup son ouvrage et qu'il ne peut que recommander l'autorisation de sa publication. Donc, l'ouvrage qui va paraître un an après le sien. Donc, Hommes va encore une fois écrire à Germain une année avant l'apparition de son ouvrage en disant qu'il n'avait pas prévu au départ une telle étude sur Claude Bernard. Il voulait illustrer l'intérêt d'utiliser des manuscrits inédits pour la recherche. Et il voulait contraster Bernard avec Libé, Dumas et d'autres. Mais c'est surtout la dernière phrase qui m'intéresse ici. Graduellement, la reconstruction de ces stratégies expérimentales est devenue, a pris une fascination, a acquis une certaine fascination par elle-même. Et je n'ai pas pu arrêter « until I had followed the trail right through ». Donc, entre 43 et 48. Et j'aime bien cette expression de « trail » parce que ça peut renvoyer à cette notion de « experimental pathway ». On suit le parcours d'un scientifique. Donc, ça, c'est en 73. Et Hommes va utiliser cette notion quand même plus tard. Mais on voit déjà cette idée d'utiliser les manuscrits pour pouvoir retracer le parcours dans le cheminement intellectuel d'un scientifique. Je continue avec cette relation entre Hommes et Germec. Contrairement à Hommes, qui fait un grand cas des travaux pionniers de Germec, ce dernier évite souvent soigneusement de citer le travail de son cadet. Donc, dans un article publié, justement, dans le premier numéro du Journal of History of Biology, alors qu'il est en visite aux États-Unis, Germec ne mentionne pas une seule fois les travaux de son jeune collègue, ce qui a dû paraître un peu absurde aux yeux de Mendelssohn, qui était rédacteur de la revue à cette époque et qui avait dirigé la thèse de Hommes sur le milieu intérieur. Pas plus d'ailleurs que dans sa thèse de 73 de Germec, où le nom de Hommes n'apparaît que dans une note, mais aucun des travaux au regard de la problématique n'est cité ou discuté. À l'inverse, Hommes va citer souvent et va discuter les travaux de Germec à plusieurs reprises et reconnaître publiquement sa dette envers lui. Si Hommes ne s'en plaint jamais dans ses publications ou dans sa correspondance, un de ses anciens collègues à Hommes, à Yale, m'avait confié il y a quelques années que pour Hommes, c'était une expérience qu'il avait profondément peinée. La relation entre les deux hommes va néanmoins se poursuivre et va perdurer dans le temps. Donc, Germec va inviter Hommes en 84 à l'école d'été. Il va être professeur pour les deux semaines dans l'école d'été d'histoire de la biologie. Et Hommes va inviter Germec à Yale, où il est professeur, à prononcer la Henry Sigris Lecture en 95. Et Germec va faire une conférence sur l'histoire du citat. Et ils vont se revoir par la suite à plusieurs reprises, notamment lors de manifestations scientifiques durant l'été ou lors de cérémonies plus officielles. Il faut dire aussi qu'à partir des années 80-90, les projets respectifs des deux chercheurs prennent des voies un peu différentes. Et Hommes est professeur à l'université de Yale, Germec est directeur d'études à l'école pratique. Ils empruntent des voies différentes. Et la rivalité qui a pu exister entre eux dans les années 60-70 quant à la priorité sur les notes manuscrites de Bernard, c'est en quelque sorte estompé. Et aussi, les travaux de Germec évoluent plutôt vers l'histoire de la médecine. Il va publier une encyclopédie en trois volumes. Et aussi, il s'attache à expliquer l'origine de l'épidémie du sida dans la fin des années 80, début 90. Alors, Hommes, lui, va tenter de vraiment de thématiser et de reproduire la méthode qu'il avait utilisée avec Bernard pour l'appliquer à Lavoisier, mais aussi à plusieurs scientifiques au 20e siècle. Donc, ça, c'est une dernière petite lettre. En 2000, donc, Hommes va écrire à Germec, quelques semaines avant le décès de Germec, et il va se remémorer les rencontres qu'ils avaient eues à New Haven, à Banyuls, à Paris, à Ischia, et comment c'est Germec qui lui avait expliqué l'importance de tenir compte de ces notes manuscrites non publiées pour l'histoire des sciences. Donc, j'en viens à ce dernier point sur la réorientation de l'historiographie bernardienne. Donc, la thèse de Germec, bon, j'en ai pas parlé beaucoup, mais vous l'avez toute lue, vous avez la page d'ouverture ici et l'ouvrage de Bernard sur la, pardon, de Hommes sur la droite. Donc, la thèse de Germec, intitulée « Raisonnement expérimental et recherche toxicologique chez Bernard » fut publiée en 73 après avoir été soutenue à la Sorbonne en juin 71 dans un jury qui était présidé par Canguilhem. Avec celui de Hommes, c'est l'un des premiers ouvrages d'histoire des sciences qui s'appuient massivement sur les carnets de laboratoire en vue d'éclairer l'oeuvre d'un scientifique. Grâce à ces documents qui lui ont été confiés, Germec avait sous les yeux la description quotidienne des activités du laboratoire de Bernard, et je le cite ici, « comme elles étaient vécues par l'expérimentateur ». Fin de citation. Il dira avoir pu, grâce à ses notes, entrer dans l'intimité du savant et il avait l'impression même de lire par-dessus son épaule. Il dira avoir pu observer, je le cite encore, « des événements et des processus intellectuels jusqu'alors insoupçonnés, où la clarté des raisonnements habituels laisse place aux hésitations, aux tâtonnements, aux conjectures, que seul le recours au manuscrit lui aura permis d'élucider ». Germec avait donc pour ambition d'appréhender ce qu'il appelle le « vécu de la découverte scientifique ». Néanmoins, il dira que la prise en compte du contenu des cahiers, par exemple, les fameux 60 cahiers, ne doit pas changer de manière fondamentale notre compréhension de la part d'un scientifique à sa discipline. Il le notait, à propos de Bernard, je le cite ici, « Le penseur qui se découvre au fil des lignes du cahier rouge n'a pas un visage tout à fait nouveau. Ses réflexions s'insèrent parfaitement dans un réseau d'idées que nous connaissons grâce aux ouvrages imprimés ». Donc, Germec avait quand même, pour l'idée de montrer la cohérence entre le personnage, tant dans ses notes manuscrites que dans ses ouvrages publiés. À un an d'intervalle, Holmes et Germec font donc paraître leurs ouvrages respectifs, qui sont souvent recensés ensemble dans la littérature. Chacun d'eux se propose de nuancer l'image d'épinal de l'expérimentateur donnée par Bernard dans l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale, et à remettre en question l'idée que c'est à partir de l'introduction que l'on peut appréhender les conceptions de Bernard relatives à la méthode expérimentale et plus généralement à l'activité scientifique. Les deux ouvrages procèdent aussi à un examen de la créativité scientifique. Le livre de Germec, c'est une étude minutieuse des travaux de Bernard sur l'empoisonnement par le monoxyde de carbone et sur l'action du curare sur l'organisme. L'ouvrage comprend également de longs développements sur les systémologies de la découverte. Holmes, quant à lui, consacre son ouvrage à une période beaucoup plus courte, 1842 à 1848, mais cruciale dans l'œuvre du physiologiste. Il s'intéresse donc principalement aux travaux de Bernard sur le métabolisme et la digestion. Il explore aussi toutes les voies infructueuses de ses recherches. C'est pour ça que Cécilia l'avait résumé dans un autre atelier. C'est un ouvrage qui est très dense parce que Bernard, on me suit toutes les voies où Bernard est arrivé à des échecs. Les deux ouvrages se rejoignent sur un point. Ils proposent une lecture internaliste et micro-historique de l'œuvre de Bernard fondée sur la supériorité des sources non publiées et ainsi sur l'importance de la pratique scientifique qui avait été longtemps écartée par les historiens et les philosophes au profit de la seule théorie. Anne-Ciore Greenberger les considère d'ailleurs, ces deux ouvrages, comme une étape importante dans le tournant pratique en histoire et en philosophie des sciences. Outre le renouvellement de l'étude empirique de la créativité scientifique, les deux hommes se rejoignent aussi sur un autre point sur le plan de la méthode en histoire des sciences. Ils sont en porte-à-faux avec l'histoire sociale des sciences et de la médecine qui se développe rapidement dans les pays anglo-saxons dans les années 60 et 70. Formés aux sciences de la nature pour l'un et à la médecine pour l'autre, Holmes et Germek résistent de chaque côté de l'océan à cette vague sociologisante qui déferle alors sur l'histoire des sciences. Il faut dire que les deux hommes ont connu de l'intérieur l'époque pré-Kounienne dans laquelle l'histoire des sciences se résumait à l'histoire des grands hommes, des grandes découvertes et de leur théorie. Le livre de Homestead de 38 sur Bernard pourrait être un bon exemple. Il se montre d'ailleurs sensible aux arguments de Koun voulant que la structure historique des découvertes scientifiques n'admette que très rarement l'identification d'un acteur particulier à un moment donné de l'histoire. Germek appliquera à la découverte du glycogène par Bernard le même raisonnement que Koun proposait dans le cas de Lavoisier et de la découverte de l'oxygène en vue de critiquer les explications traditionnelles. Si Germek pourra se contenter de quelques remarques critiques à l'égard de l'explication sociologique des découvertes scientifiques, il dira qu'en quelque sorte c'est un mythe, Holmes, aux États-Unis, va être contraint de défendre la supériorité de sa méthode fondée sur le concept de chemin d'investigation contre ceux qui l'accusent de négliger le contexte social. En effet, pour plusieurs historiens des sciences, l'étude des chemins d'investigation ne suffit pas à comprendre la science dans sa dimension collective d'un point de vue historique. Comme l'a fait valoir Jordanova dans un compte rendu critique en 78, il faut faire une place plus grande au contexte social et à son influence sur les expériences menées par les chercheurs dans leur laboratoire. Il faut notamment chercher à comprendre pourquoi les recherches sur la nutrition et la digestion sont devenues, à l'époque de Bernard, des objets d'études privilégiés. Comme François Duchesneau l'avait souligné dans un texte il y a quelques années, et je crois qu'il avait fait ce point dans un de nos premiers ateliers, la thèse de Guermec devait constituer un premier jalon au sein d'un projet beaucoup plus vaste sur la création scientifique et la pensée philosophique de Bernard. En effet, dans sa thèse, après avoir fait l'exposé de sa méthode de travail, il faisait l'annonce suivante. Tel sera notre propos dans une série de volumes sur l'œuvre de Claude Bernard, série inaugurée par cet ouvrage, et qui, si nous réussissons à mener à bonne fin cette entreprise, sera comme un miroir de tous les problèmes de la physiologie du 19e siècle. Or, à l'exception d'un abrégé de sa thèse qui paraît en 91 sous le titre Claude Bernard et la méthode expérimentale, ainsi que le leg de Claude Bernard, que vous voyez à droite, paru un peu plus de deux ans avant son décès, et qui rassemble essentiellement des textes déjà parus, légèrement modifiés, Guermac n'aura pas publié cette série de volumes annoncés au début des années 70. Son œuvre, en effet, va évoluer vers d'autres questions plus proches de l'histoire de la médecine. Quant à Holmes, il va se consacrer davantage à d'autres scientifiques, surtout au 20e siècle, après avoir traité de la voisi. Ce que ça signifie, c'est qu'après avoir réorienté l'historiographie de Claude Bernard à partir d'un examen minutieux des carnets de laboratoire, donc en nous éloignant du point de départ qui a longtemps été l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale, les études bernardiennes n'ont pas, après Holmes et Guermac, connu d'évolution significative. Et ils vont, en grande partie, être critiqués par les chercheurs à tendance plus sociologisante en histoire des sciences. Et pour des raisons sans doute d'intérêt aussi personnel, les deux protagonistes de cette histoire vont évoluer vers des intérêts légèrement différents. Ce qui veut dire que les travaux de ce groupe de recherche sont peut-être ici les premiers depuis longtemps à chercher à envisager l'œuvre de Bernard dans toute son extension sans pour autant chercher à en faire un miroir de l'ensemble des problèmes de la physiologie. Et je pense que, pour terminer là-dessus, ce projet collectif qui est mené par Laurent depuis quelques années est extrêmement important et il permet de faire le pont avec des travaux qui avaient été accomplis il y a une quarantaine d'années et entre lesquels, même s'il y a eu d'excellents articles qui ont été publiés sur Claude Bernard, par certaines personnes d'ailleurs qui sont présentes dans cette salle, les grands projets historiographiques qui étaient annoncés par Bernard et par Holmes ne se sont pas encore réalisés. Mais leur contribution la plus importante, à mon avis, c'est d'avoir montré comment il fallait concevoir l'œuvre de Claude Bernard autrement qu'en partant à partir de l'introduction à la médecine expérimentale et utiliser toutes les ressources qui sont disponibles, en particulier ses cahiers de laboratoire immédi, pour donner une image un peu différente du Claude Bernard, expérimentateur que l'on connaît et qui a été traité, surtout en philosophe, dans l'introduction. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Merci. 35 minutes. Pour les échanges, c'était Laurent. Oui, j'aurais une question. C'est en termes de stratégie, c'est-à-dire qu'effectivement, ils disent que la seule émission existante, c'est le cahier de l'œuvre. Oui, en fait, ici... C'est-à-dire que c'est excellent. Oui, il n'a pas essayé d'élargir, en plus, le cahier rouge était déjà à moitié développé. Il y avait un cinquième de... Oui, 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 ce qui était philosophique. Oui, exact. Mais voilà, c'est ça, c'est une question de stratégie, c'est bizarre. Je pense que ça aurait été plus utile de faire trois ou quatre pays de l'œuvre. Tu veux dire du point de vue du Collège de France? Du point de vue de leur stratégie, on va rendre Claude Bernard à Tréguin, on va retrouver les études Claude Bernard. Donc, celui-ci, une fois, c'est un peu fermé. Bien, c'est une fois... Peut-être un peu fermé, mais il y avait beaucoup de... Ça se pressait un peu au portillon pour publier les travaux de Claude Bernard à cette époque. Il y a aussi, dans d'autres lettres que j'ai retrouvées, il y avait les éditions Herman qui étaient intéressées, il y avait les PUF qui s'étaient montrées intéressées à publier les écrits de Claude Bernard. Et finalement, le Collège de France est allé avec... C'est Gallimard pour publier tout ça. Donc, il y avait un intérêt de la part des éditeurs français à cette époque-là. Et c'était certainement lié aussi au centenaire d'introduction à la médecine expérimentale. C'était le contexte. Mais c'est ce qui est intéressant, si on compare le texte de Guermec dans l'ouvrage, dont j'ai oublié le nom, mais je t'avais demandé l'introduction, l'ouvrage qui paraît en 67, Guermec est le seul à faire usage de ces notes inédites. Et vraiment, son article est très différent des autres. Après, pour la stratégie, peut-être qu'ils auraient pu agir autrement, mais ça, c'est un catalogue extrêmement utile. Pour se retrouver dans l'œuvre de Bernard, c'est un outil de travail qui est essentiel. Mais c'est sûr que ce n'est peut-être pas aussi sexy ou vendeur que le cahier de notes, où là, on a les commentaires de Guermec qui suivent les déclarations de Bernard. Juste un complément, parce que si j'ai bien compris ta question, c'est pourquoi ils n'ont pas massivement publié les manuscrits? Ah, tu veux dire ça? Ah, ça! Les cahiers de notes, tu as des pensées de Claude Bernard qui ont des portes et des portes et des cartes et des laboratoires ont des protocoles expérimentaux et c'est des recettes de cuisine. Donc, c'est pas... Tu vois, tu ne peux pas en faire le même objet. Ah non, 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 ça aurait été beaucoup moins... Oui, oui, ils auraient pu publier tout ça aussi, mais après, quel lecteurat ça aurait pu avoir? Les autres maisons d'études ont fini par se désintéresser, sachant le coût de revient de ce type d'ouvrage et qui auraient finalement rejoint un nombre minime de lecteurs. Avoir des protocoles d'expérience très détaillés, c'est pratique pour des chercheurs comme nous qui ont envie de se coltiner avec ça, mais pour le grand public, c'est peut-être pas aussi intéressant que le cahier de notes. Oui, oui, maintenant, c'est bon. Mais ça a été long, mais c'était quand? Il y a une dizaine d'années que ça a été fini? Oui. À peu près. Oui, c'est ça. À peu près une dizaine d'années, oui. Donc, maintenant, si on nous arrivait aujourd'hui, il n'aurait pas besoin de passer par Guermec. Il pourrait y avoir accès directement. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était un peu une chasse gardée. Et puis, Guermec, on imagine le travail qu'il a dû faire. Son ancienne épouse m'avait raconté qu'il travaillait jour et nuit sur Bernard, qu'il avait des fiches partout dans leur appartement pour essayer de classer ces différents papiers. C'était un travail titanesque de faire ça. Il n'y avait aucun ordre. Ça, c'est six mois de travail, en fait. C'est fou. Non, ça, c'est plusieurs années. Oui, c'est un travail de deux mois et quatre mois. Oui, deux mois et quatre mois où il a réussi à faire un cinquième du travail. Par la suite, il revient. Parce que ce que j'ai oublié de dire, parce que c'est vrai que c'est tellement évident, c'est qu'il va obtenir aussi un poste plus tard en France. Mais il vient et il fait un deuxième doctorat en histoire des sciences à Paris à partir du milieu des années 60 et il s'établit justement pour des raisons personnelles à Paris. Donc là, il n'y a plus besoin de faire ses allers-retours. Il travaille de manière beaucoup plus régulière aux archives. Mais ce qui est intéressant, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a une bourse de deux mois, d'un mois de travail, il est réussi sur cette bourse à vivre deux mois à Paris et à cataloguer déjà un cinquième du fonds qui était prévu. Donc, il montre sa force de travail et c'est aussi ce qui encourage sans doute l'administration du Collège de France à lui confier le reste de la tâche. Ils avaient trouvé la bonne personne à qui faire faire ce type de travail et c'était sans doute pas à la portée de n'importe qui. Oui, peut-être qu'il y avait maintenant sur François. Alors, moi, je n'ai pas eu de la thèse, c'est recherche psychologique, mais j'ai eu pas mal d'articles de Québec et ces articles sont assez classiques sur le plan méthodologique. Alors qu'on a l'impression, attendez, que quand même, c'est un renouvellement méthodologique de historiographie quand même assez considérable. Et je voudrais savoir si je me suis trompé, pour nous, est-ce qu'il y a une différence quand même dans la théorisation par rapport qu'il y a une différence quand même dans la théorisation par rapport à la théorisation par rapport à la théorisation ? Ce qu'il appelle ces chemins d'investigation, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve chez Guermec. Donc, c'est un concept qui lui est propre. Guermec nous apparaît un peu plus classique aujourd'hui, mais à l'époque, il faut toujours se reporter dans les années 60, où ça n'avait jamais été fait. Et on avait toujours cette vision de Claude Bernard comme grand expérimentateur. Et là, avec les travaux de Guermec, pour rebondir sur ce que Cecilia disait ce matin, quand dans l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Bernard déclare qu'il a tout de suite compris à propos du rôle de la fabrication du sucre par l'organisme, Guermec dit, mais attendez un instant, ce n'est pas comme ça que ça s'est produit. Et là, il sort tous les cahiers d'expérience et il refait aussi pas à pas en montrant où Claude Bernard a erré, où il a hésité, tous les tâtonnements pour montrer que la surprise, elle n'était pas totale. Il y a effectivement une surprise, mais il n'a pas tout de suite compris comment il en est arrivé à ce résultat. Donc, c'est là que se joue la valeur, à mon avis, des travaux de Guermec. Et ce qu'il a théorisé, lui, c'est ce qu'il appelle le vécu de la découverte. Oui, mais ce n'est pas les chemins d'investigation. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il a théorisé sa propre méthode. Oui, mais Holmes a répliqué sa méthode avec d'autres chercheurs, avec Lavoisier d'abord, puis ensuite avec notamment Krebs dans plusieurs volumes au 20e siècle. Mais c'est des ouvrages. On se prend la tête à lire ça. C'est très, très, ça devient très descriptif. C'est au jour le jour. Donc, avec Guermec, on arrive quand même à prendre un peu plus de recul, de dégager des conclusions un peu plus larges. Donc, ça, c'est une des différences entre les deux. Moi, tu as dit, dans le fond, tu m'as cité, d'ailleurs, sur le projet de Guermec. Oui, tu avais attiré notre attention. De bien, de nombreux volumes à sa thèse, finalement. Oui, c'est certainement vrai. Et on peut s'interroger sur les motifs qui ont fait en sorte qu'il a plus ou moins abandonné ce projet. C'est clair et net, il a eu d'autres intérêts, etc. Mais tu as dit que, j'avais décidé d'entendre que Holmes avait un peu la même ambition. Je pense que non. Moi, je n'ai aucune indication que Holmes ait pensé qu'il allait développer davantage ses analyses au sujet de l'Ouble-Nard. C'était peut-être que c'est slip, comment dire en anglais. Je n'ai pas voulu suggérer que Holmes avait de telles ambitions par la suite. Encore, effectivement, tu as parfaitement raison. Holmes a pris sa méthode et qu'il a appliqué la voie. Il a vraiment découvert sa méthode de travail grâce à la suite de la rencontre avec Guermec, la découverte des papiers inédits. Exactement, ça, c'est parfaitement juste. Mais il a fait quelques petits articles sur Floude-Bermard. Il en fait jusqu'à la fin des années 80. Et il va même le rendre compte de l'ouvrage de Guermec. Ça n'apporte pas vraiment rien de neuf concernant Groude-Bermard. Non. Et en fait, ces articles sont davantage dans la ligne d'une histoire, des sciences plus classiques que son grand livre. Oui, 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 tout à fait. Ça me paraissait peut-être aussi un peu moins original, étant donné que ça venait par après. Il fallait qu'il intéresse son public davantage. Ça fait l'air d'être un homme de lion. Oui, oui. Oui, et c'est des monuments. Exactement. Et peut-être, François, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'avant de faire un ouvrage sur Claude-Bermard, il envisageait de faire un autre travail sur la chimie. Il pense déjà à Lavoisier avant Bernard. Non, 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 c'est ça. Et puis, il revient par la suite. C'est grosso modo la chimie qui est la première. C'est ça, oui, c'est la chimie. Mais lui-même avait été formé en biologie. Et donc, il a vu quand même l'importance de ces carnets pour son propre travail. Laurent, oui ? Oui, tu l'as dit toi-même, donc je suis obligé de le dire. Par exemple, c'est très, très pénitialien, parce que c'est très descriptif, c'est très linéaire, etc. Et en fait, effectivement, je veux bien comprendre que du point de vue de l'historiographie des sciences dans les années 70, ce soit paru comme quelque chose de révolutionnaire. En fait, si on change de braquet, du point de vue de la théorie et de la pratique littéraire, en fait, ça correspond exactement à ce qu'on appelle la biographie américaine. Et du coup, moi, je me demande si Holmes, en fait, il n'est pas extrêmement peu originale, parce que qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ce que les biographes commencent à faire exactement du moment ou même un peu avant. C'est-à-dire que faire une biographie pour un biographe américain, c'est raconter par le public en mobilisant toutes les sciences possibles. Et c'est faire un journal intime, mais vécu de l'extérieur. Et moi, je trouve ça pénible aussi à lire quand ce n'est pas des biographies scientifiques. En fait, Holmes, j'ai l'impression qu'il fait vraiment ça. Est-ce qu'il s'en explique parfois ? Non, mais c'est une bonne piste, ça, parce que je trouve que Holmes, on ne l'a pas vraiment remis en contexte non plus. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Je veux le faire d'amant. C'est une carrière sociologique que je propose. Oui, mais elle est intéressante parce que c'est un mode d'explication, un mode d'écriture aussi. Peut-être que Holmes n'a pas tout à fait réussi, par contre, parce que généralement, une biographie, c'est enlevant, on lit ça. Il n'y a pas de biographie sur la modalité américaine. Il faudrait voir, c'est ça, parce que je pense que tu fais référence à un style peut-être particulier de biographie, qui est peut-être très, très fourni en détail. Par exemple, si vous avez vu la biographie d'Albert Camus par Emmanuel Todd, vous avez souffert. Non, parce que si on lit la biographie par, comment il s'appelle, Sean Carroll qui parle d'Albert Camus et puis de Jacques Monod, c'est beaucoup plus intéressant. Oui, pardon. Si je peux te permettre, une remarque concernant l'œuvre de Holmes, nous, quand nous lisons ce texte, quand même, on y trouve certains intérêts du point de vue de l'épistémologie, mais lui-même, il n'en éprouve aucun à l'égard de l'épistémologie. Et il évite d'apporter des questions à l'épistémologique. C'est à peu près certain. Mais nous, quand nous lisons dans un texte, nous trouvons des matières. Oui. Alors que, il y a pour le Merck, c'est tout à fait différent. Oui, oui, oui. Et il ne se gênait pas pour le dire, pour tirer des conclusions épistémologiques de ces 30. Ce qui l'intéressait à Merck, c'est pour voir la psychologie de la découverte. Oui. Ah oui, il était fasciné par ça. Et d'ailleurs, il y a eu une petite correspondance avec Karl Popper à ce sujet-là. Juste-là, on avait aussi parlé dans un texte. Donc, c'est la psychologie de la découverte, mais qu'il voulait, mais Holmes aussi, de ce point de vue-là, c'est qu'en fait, dans les années 80, ce qu'on voit aussi en philosophie des sciences, c'est un intérêt renouvelé pour la question de la découverte scientifique. Et Holmes et Germain, peut-être plus Holmes ici, parce qu'il va être davantage intégré dans ces réseaux, va essayer d'apporter une autre dimension à l'étude de la créativité scientifique. Plutôt que de passer par les sciences cognitives, on va passer, comme plusieurs philosophes et scientifiques cherchaient à le faire, passons par les carnets de laboratoire et suivons au jour le jour pour l'élaboration d'un projet de recherche jusqu'à sa résolution finale. Et c'est pour ça que ça devient très, très descriptif, mais en même temps, ça s'inscrit aussi dans cette attention accrue portée aux pratiques parce qu'on voit les gestes qui sont faits au jour le jour. C'est pour ça que c'est un peu pénible à lire. Et c'est moins, peut-être, ça peut avoir l'air un peu moins conceptuel parce qu'on est dans l'ordre, justement, de la pratique, mais c'est ce tournant que prenait aussi la philosophie des sciences. Et donc, Holmes, sans doute, essaie d'apporter sa contribution à l'épistémologie de la découverte scientifique sans passer forcément par les sciences cognitives. Oui? Je suis très d'accord avec ça. C'est le succès du travail de Holmes, surtout sur la poétière, on a eu un immense succès dans le projet de la science, un immense succès. C'est lié dans le départ sur sciences de l'action, sur sciences de l'acheter. Les historiens peuvent appeler le projet de l'éthlore. Oui, ils prennent le relais, oui. Oui, c'est ça. Et ça, c'était débattu comme ça. Oui, oui. Comme du temps lié, malgré tout, même si ce n'est pas sociologisant, c'était débattu dans ce lien avec ces nouvelles arrivées. Oui, merci. On a une question d'Alberto. Je pense que l'Alberto, si vous pouvez activer le micro. Bonjour, Alberto. Oui, bien sûr. Oui, bonjour et merci. On a un train pour Milan tout à l'heure quand il m'a écrit, donc là, il doit être arrivé. Oui, je suis arrivé, en fait. Est-ce qu'il a écrit sa question dans le chat? Peut-être que c'est plus simple. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Le mec, il nous entendait pas. Est-ce que vous m'entendez? Moi, on m'a dit de pas toucher. Oui, si vous pouvez écrire la question, peut-être, Alberto. On va y arriver. Ah, non, ça, c'est toi, Vincent, que j'entends. Peut-être rapidement, je ne sais pas si à quel point on a fait justice à l'amont de chemistry, mais je ne l'ai pas tout lu, mais j'ai lu peut-être 200 pages, à peu près. Moi, j'ai vraiment été impressionné par la mise en contexte, au niveau, vraiment, des études de Boussingot, de Dumas, les événements qu'il y avait, tout le contexte avec aussi la santé publique pour la gélatine, les enjeux, justement, de... C'était vraiment impressionnant, c'est la documentation. Moi, je trouvais ça agréable à lire, je dois le dire. Est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est dire à lire ça. C'est enregistré. Je ne me suis pas rendu à la partie sur Terre-Mars. Oui, mais c'est ça. Il a fallu que je l'abandonne. Mais il y a tout ça, mais quand on regarde la jaquette du livre, ce qui est écrit dessus, en gros, c'est une étude historique d'un scientifique qui a fait beaucoup pour l'avancement de la pratique, donc de la science dans la vie de tous et de toutes. Et c'est moins clair quand on lit l'ouvrage, pourquoi il choisit de travailler sur telle et telle thématique, qui va décrire la pratique de nombreux savants. Mais c'est pour ça que j'aime bien le compte-rendu de Giordanova. Elle ne dit pas pourquoi la nutrition est importante pour Bernard ou pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, en France, ça devient un enjeu important. C'est pour ça que je disais que ça reste quand même assez internaliste parce qu'on ne comprend pas ce qui a pu amener un intérêt pour telle ou telle science. On a une vue d'ensemble et en profondeur de ce que chacun des scientifiques a fait, mais on ne comprend pas trop pourquoi ils s'intéressent à ça plutôt qu'à autre chose. Qu'est-ce qui faisait que la nutrition devenait un enjeu ou le métabolisme à telle époque? C'est ça un peu qui manquait. Mais pour le reste, c'est vrai que c'est difficile d'aller plus loin dans la description de la pratique journalière d'un scientifique. qu'à ça, il faut lui rendre à Homes ce qui est à Homes, ça c'est sûr. Est-ce qu'Alberto est revenu? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez, non? Pas du tout. Oui. C'est assez intéressant parce qu'il y a eu un très grand colloque à Paris avec l'annonce que ça pouvait et qui a été publié et c'est très intéressant de regarder les contributions qu'on faisait sur Claude Bernard en 1965. Oui, mais une des... J'écrivais à Laurent, j'ai essayé de trouver le livre, on ne l'a pas à Québec. Donc, mais une des choses qu'on voit déjà en regardant la table des matières, puis quelques textes que j'avais, c'est que le matériau d'études à partir duquel les auteurs ont réfléchi à Claude Bernard est très différent. C'est incommensurable par rapport à la richesse dont monte le texte de Guermec, qui est d'ailleurs six fois plus longue que tous les autres. Donc, le but, c'est pas seulement de mettre en relief l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale, mais vraiment de la situer dans son contexte, puis montrer que c'est pas le point de départ qu'on devrait privilégier pour parler de Claude Bernard, alors que c'est ce qui est un peu décalé par rapport au centenaire qu'on soulignait à cette époque à Paris. Et d'ailleurs, ce volume est en... Il me semble qu'il y a deux tomes, si je me trompe. Il y a deux tomes, il y a deux tomes. Et moi, le seul que j'ai vu, c'est celui où il y a le texte de Canguilhem et de Guermec. Le deuxième, j'ai pas encore... Il y en a d'autres, il y a Marcel Florentin. Marcel Florentin, il y a le texte. J'ai parcouru rapidement certains de ces textes, quand j'ai fait l'article sur les 60e normes de l'histoire des sciences, parce que dans la revue de l'histoire des sciences, il y a une espèce de compte-rendu du colloque humain. Oui, oui. Et c'est 60e normes de l'histoire de l'histoire des sciences. Oui, exact, tout à fait. Mais c'est une des choses que je veux faire... C'est une des choses que je veux faire pour l'article, c'est de mettre en parallèle les points de départ de certains de ces articles et contraster avec ce que font Guermec et Rousse. C'est un traitement qu'on peut, qu'on peut s'essuyer. Oui. On dirait à ce moment-là, en voulant commémorer son importance, c'est-à-dire dans le développement de la science et de la philosophie en France. Dans le volume, c'est ça, Guermec, puis il y a des autres personnes. On a l'impression que c'est pas que c'est pas les spécialistes de Guermec. Il y a eu le clan, il y a tout ça. Il y a un très bel article de Cangrirem. Oui, oui. Il y a des sources, il y a une information-là ici. Ça devait être assez impressionnant de le voir intervenir dans ce colloque. Mais oui, donc tout à fait le même. C'est une piste que j'envisage pour l'écriture de l'article. Il y a une première journée à la bête de Guermec qui me rappelle que la pièce de Corine publiée en 1963, a été publiée en traduction italienne sur la direction de l'État et de la science avec le titre « Psychologie et mystémologie de la recherche ». C'est vrai, oui, 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 tout à fait. Il y a peut-être une deuxième remarque. Il y a un gars qui me fait comme ça. Bon, du coup, on attend. On attend. On va pas attendre longtemps. Est-ce que c'est bon, Alberto ? Moi, j'aurais une question. Est-ce que, je ne sais pas, il y avait une formation d'archiviste ou il s'est fait la main sur ça ? Il y avait déjà, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais l'image que j'avais de Guermec qui est dans son institut, il a contribué au classement des objets scientifiques. Il n'avait pas classé les papiers. Donc, il y avait déjà des objets scientifiques. Donc, c'était une sorte de musée, finalement, qui avait reproduit et qui était annexé à l'Institut de l'histoire des sciences. Mais il n'y avait pas de formation sur les papiers comme tel. Et il y a des vrais, le travail qu'il avait fait en histoire des sciences, c'était sur Sanctorio-Santorio. Sanctorio-Santorio, l'expérimentation. Donc, il y avait le premier livre qui fait paraître en 1952, c'est ça. Et donc, c'est sur la quantification en biologie, la mesure. Dommage, c'est toujours resté en langue, en croate. Ça n'a jamais été traduit. On a juste un résumé de deux pages en anglais. Donc, il y a ça. Il faisait un travail sur les maladies infectieuses, sur les lazarets, notamment. Mais rien qui prédestine vraiment à faire un tel travail. Moi, je pense que c'était un défi auquel il aspirait. Il était très heureux qu'on lui propose ça. Puis, ça a tout à fait… ça cadrait tout à fait avec le profil de chercheur qu'il avait. Mais ça a été un travail acharné pour réaliser un tel classement en quelques années seulement. Question de la répétition. Est-ce que vous connaissez l'article d'une conférence d'histoire de sociologie des sciences, Science and Writing and Science and Discovery? Vous semblez intéressant dans le contexte de sociologie de ce qu'il a, parce qu'il cherche à considérer pour la confiance de la démarche de la recherche, les cahiers aussi bien que les textes publiés. Oui, 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 je le connais. Puis, c'est justement dans ce type d'article où il confronte les autres approches plutôt type sciences cognitives, philosophie des sciences, où on tente d'appréhender la créativité comme phénomène naturel. Donc, ce que Holmes fait, c'est qu'il met en parallèle la valeur de l'approche via les carnets de laboratoire. Donc, voilà, c'est dans ce texte-là. J'avais oublié le titre. Merci, Alberto. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette première journée. Merci. Merci à vous tous pour vos questions. Merci. 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 Merci.